Alors, je sais pas pour vous, mais moi depuis le début de ce confinement, je n'arrête pas de grignoter. Je bouffe, je bouffe, je bouffe. Et j'ai fait ma petite enquête, je ne suis pas la seule. Alors c'est bien simple, première semaine, 7 jours, 7 gâteaux yaourts. Oui, je suis un peu monomaniaque. Deuxième semaine, j'ai pas mal réfléchi et je me suis dit et pourquoi ne pas mettre des fruits caramélisés dans le gâteau yaourt, histoire de changer un peu. Et après, je me suis dit que, bah non, à ce rythme-là, j'allais prier pour qu'on soit confinés jusqu'à la fin de l'été, en fait. Comment mettre fin à ce grignotage incessant pendant ce... de confinement ? Première chose à faire pour ne pas avoir envie de grignoter dans la matinée, se faire un bon petit déjeuner, pour patienter tranquillement jusqu'au déjeuner. Je vous avais donné une bonne recette de petit déjeuner dans ma vidéo consacrée aux astuces naturelles pour lutter contre la déprime. Je vous la rappelle ici, mais n'hésitez pas à regarder la vidéo au passage, je vous la mets là. Dans un bol, vous versez des flocons d'avoine, du son d'avoine aussi, pourquoi pas, des graines de chia, quelques amandes, une cuillère à café de miel ou du sucre si vous n'avez plus de miel, une cuillère à café de cacao en poudre, non sucré évidemment, et vous inondez le tout de lait végétal. Vous pouvez même rajouter aussi quelques fruits de saison, des pommes, des poires. Et moi, depuis que je fais ce petit déjeuner tous les matins, c'est bien simple, je n'ai plus faim jusqu'à l'heure du déjeuner. Deuxième chose à savoir, il est important de bien identifier l'heure à laquelle vous avez l'habitude de succomber à la tentation. Moi, par exemple, clairement, c'est à l'heure du goûter. D'où les gâteaux et yaourts. Une fois que vous avez identifié l'heure de craquage habituelle, allez vous brosser les dents et ensuite buvez un grand verre d'eau. Vous allez voir, une fois les dents brossées, c'est une vieille astuce de grand-mère, vous n'aurez plus envie de grignoter. Si ça ne passe pas, si vous avez toujours envie d'un petit encas, vous pouvez vous préparer du thé vert ou du thé noir, sachez que le thé, c'est un bon coup de fin. Et après tout ça, si jamais vous avez encore envie de craquer, changez de pièce, n'hésitez pas à changer d'activité. Vous étiez en train de regarder une série, lisez un bouquin. Vous étiez sur votre canapé, allez dans votre chambre. Vous étiez dans votre chambre, allez prendre une douche. Ça ne sera pas plus mal. Bref, changez d'activité, changez d'espace. Si ça ne fonctionne toujours pas, rabattez-vous sur des fruits. Alors oui, je vous entends. Ouais mais les fruits, ça n'enthousiasme personne. Moi j'avais envie de cookies, tu me proposes une pomme. J'ai les traumatismes de mon goûter d'enfance qui reviennent. Ou ma mère quand j'avais envie de pain au chocolat, de tartines de pâte à tartiner. Tartines de pâte à tartiner ? Bon, ça passe. Avec de l'huile de palme, il y a prescription. Elle me disait, bah regarde, t'as qu'à manger une pomme, c'est bon les pommes. Non, c'est pas bon les pommes. En tout cas, pas pour tout le monde. Je ne me suis jamais dit, wow, je crève la dalle, je vais manger une pomme. Et pourtant, ceux qui aiment les pommes, je vous envie parce que c'est un formidable coup de faim et très 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 peu calorique. Donc c'est bien pour préparer notre super summer birdie. Je vous avais dit que je bossais mon anglais. Bref, vous avez le droit aussi de craquer pour un petit carré de chocolat noir à 70% ou quelques amandes, une dizaine. Sauf si vous avez épuisé votre quota dans le petit déjeuner. Dans ces cas-là, juste le carré de chocolat. Alors c'est comme tout, vous n'aimez pas le chocolat à 70%, à 80%, à 90%, à 99% ? C'est pas bon. Je peux comprendre, mais on s'habitue à manger moins sucré. Le sucre appelle le sucre. Souvenez-vous quand vous êtes passé du café sucré au café sans sucre, quand vous êtes devenu adulte. Eh bien pour passer du café sucré au café sans sucre, ça n'a pas été évident. Et pourtant, est-ce que vous pourriez maintenant boire du café sucré ? Non ? Et si jamais après tout ça, vous craquez, eh ben vous craquez, c'est normal, c'est humain, ça arrive. Vous ne craquerez peut-être pas demain et après-demain vous allez peut-être craquer et vous dire « Ouais, mais la veille j'ai pas craqué et c'est déjà une petite victoire. » Vous me suivez ? Pendant les repas, prenez le temps de manger, de mastiquer. Et puis entre nous, vous avez un peu que ça à faire, non ? 20 minutes, c'est le temps que votre estomac dise à votre cerveau « Ouais mec, c'est bon, la marchandise est livrée. » On a eu ce qu'on voulait, tu peux passer à autre chose. Si vous avez aussi des astuces anti-grignotage, je suis preneuse. Je pourrais très bien retomber dans mes travers, on ne sait jamais. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et sachez que pour me soutenir, vous pouvez passer sur Utip pour regarder une publicité de 20 secondes. Ça m'aide beaucoup. Je vous mets le lien dans la description de cette vidéo. Et bien sûr, comme d'habitude, vous pouvez me retrouver sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Sur ce, je vous laisse. Je vais aller faire un peu de méditation, il paraît que ça aide à tenir. Restez chez vous. Salut les colibris !